Salut tout le monde, c'est la reprise de notre série méta-esthétique. Et après un premier épisode sur les grandes questions de la philosophie de l'art, un deuxième sur l'art préhistorique et la naissance de l'art, et un troisième sur l'art antique, on vous propose aujourd'hui un petit point très succinct sur les deux plus grandes influences théoriques de l'esthétique antique, Platon et Aristote. Comment concevait-il l'art, sa valeur, son utilité, à l'époque où fleurissent quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre produits par l'humanité ? C'est le moment de faire le point. L'art grec s'organise autour de toute une mythologie, chantée par la poésie, la musique et le théâtre. Les Grecs regardent ces mythes avec respect et fascination, sans une totale foi dans leur vérité peut-être, mais ils sont des symboles de l'ordre du monde et des passions humaines. Ils permettent de plus de se retrouver autour de fêtes, de rituels et de valeurs communes. Mais le mythe et les chants sont de l'ordre de la fantaisie et du discours imagé plus charmant que rationnel. Aussi la philosophie a-t-elle dès ses débuts socratiques un regard ambigu sur eux ? Ils sont utilisés, chez Platon, quand il s'agit d'emporter l'adhésion. On connaît chez lui le mythe de la création de l'univers, par un démiurge, dans le Thymé. Le mythe de Prométhée, pour expliquer la création des hommes, dans le Protagoras. Le mythe de l'Atlantide. Le mythe de l'androgyne primitif, qui expliquerait notre recherche d'amour comme recherche de notre autre moitié, dans le Banquet. Le mythe de l'origine de l'âme dans le ciel des idées, dans le Fédon. Des âmes d'or dans la République, ou encore de leur survie après la mort, des enfers et du jugement dernier, dans le mythe d'ère. Mais la persuasion est en général condamnée, comme un sophisme des raiteurs, auquel il faut préférer la conviction d'une argumentation rationnelle, comme on le lit dans le Gorgias. Quels sont donc les liens dans l'Antiquité entre art, mythe et fiction d'un côté, et logos et philosophie de l'autre ? De manière un peu rapide, on peut contraster Platon et son élève Aristote, qui propose deux grandes philosophies de l'art antique, qui donnent un statut et une valeur différentes à ces pratiques décrites dans l'épisode précédent. Pour le dire très vite pour l'instant, avant d'entrer dans le détail dans nos épisodes sur l'imitation de la nature et sur la beauté naturelle, qui viendront dans quelques mois, on peut retenir que le premier, Platon, a une conception ambiguë de l'art. Il ne méprise pas l'art, au sens où il reconnaît qu'il peut être inspiré par la fourreur poétique, et donc les dieux, qu'il y va en lui d'une certaine excellence de l'esprit, le beau se confondant souvent avec le bien chez les platoniciens, et que l'esprit, comme on le voit dans Le banquet, peut avoir besoin de beaux exemples pour s'intéresser à l'essence des choses et progresser ainsi du monde des apparences à la saisie du vrai par progression de paliers où l'émotion esthétique joue un rôle en quelque sorte moteur. Mais Platon est très méfiant vis-à-vis des artistes, notamment parce qu'ils oublient la dimension principale du beau, qui est intelligible, pour en faire une qualité purement sensible, dégradée et dégradante pour les spectateurs. Pour les arts figuratifs, comme la peinture, c'est parce qu'ils nous donnent à voir des apparences, des scènes dont ils ne possèdent pas la science. Par exemple, le portrait d'un médecin auprès de son malade, que le peintre est capable de peindre sans rien y connaître à la médecine. Cela implique que le peintre nous leurre. Il nous fait nous concentrer sur les détails superficiels d'un monde qu'il vaudrait mieux investiguer à fond par la raison, pour le comprendre, plutôt que de rester bêtement enchanté par ses apparences chatoyantes, qui sont peut-être comme les ombres de la caverne que nous prenons pour la réalité. L'autre problème est que les objets peints ne sont que des ersatz sans utilité ni réalité, des objets matériels, qui eux-mêmes ne sont que des copies dégradées de la seule chose qui a de la valeur pour Platon, à savoir l'idée de cette chose effective, sa connaissance, et que ces copies de copies ne nous apprennent rien et nous trompent sur la nature d'une réalité qui est d'abord idéale avant d'être corporelle et physique pour Platon. Pour les arts scéniques, la musique et les arts du récit, dans le théâtre ou la poésie, il y va d'une critique un peu similaire. Un chant héroïque comme ce d'Homère peut certes avoir de la grandeur pour Platon, mais il y a de l'arbitraire à user d'un mot plutôt qu'un autre si l'on n'en possède pas la science profonde, c'est-à-dire le concept. Et surtout, le chant ou le récit, en nous attachant à des personnages par la passion, ne permet pas au spectateur le recul critique qui lui permettrait de juger rationnellement des actions dépeintes. Du coup, en entendant le récit de la colère d'Achille ou de la ruse d'Ulysse, nous risquons d'adhérer par identification aux valeurs de ces héros et de prendre la témérité excessive, la violence, l'incontinence ou le mensonge pour des vertus alors que ce sont des fautes morales. De même, une chanson triste va nous plonger sans raison dans la tristesse ou nous émouvoir du sort de celui dont on chante l'histoire alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être ainsi ému si l'on regarde la situation d'un œil décié, celui du philosophe. Les artistes abusent souvent de leur public de cette manière et ressemblent ainsi aux sophistes qui charment avec leurs jolis mots creux et usent des pouvoirs de la rhétorique pour leur seul intérêt au lieu de servir le vrai et le bien auquel il faudrait en un sens que l'art fut subordonné pour Platon. Aristote, lui, est certainement plus positif vis-à-vis de l'art. Tout d'abord, il considère que les arts représentatifs fonctionnant par mimésis, c'est-à-dire imitation de la nature, essentiellement l'épopée, la poésie tragique, la comédie, la poésie dithyrambique et la musique à la flûte ou la cithare, ne sont pas que des reflets faux du réel ou des copies de copies d'idées, mais que celui qui sait faire de bonnes images possède certainement une science des apparences. Elle est déjà louable en tant que connaissance et permet à l'artiste d'emprunter à l'excellence de l'ordre cosmique et aux beautés de la nature qui teinte donc ses productions d'une valeur exceptionnellement grande si ses œuvres sont comparables à la production de la Terre par le démiurge. L'artiste complète d'ailleurs l'œuvre de la nature en donnant une forme fixe et achevée à des idées toujours mouvantes et éphémères quand elles sont incarnées par les vivants naturels qui grandissent, vieillissent, passent, changent d'émotion ou de caractère. Les arts se différencient ensuite par leurs objets d'imitation et les moyens choisis pour cette mimesis bien sûr qui donne des émotions et des intelligences différentes du réel. Mais de surcroît, les arts et en particulier les arts scéniques ont pour Aristote une fonction essentielle dans nos vies humaines, celle de la catharsis. Une pièce de théâtre est par exemple cathartique en ce qu'elle représente sur scène des actions qui vont nous émouvoir d'une façon qui va calmer nos malheurs et nous purger des passions mauvaises que nous avions en entrant et qui auraient pu s'exprimer sinon dans une violence envers nous-mêmes ou autrui. Ainsi, celui qui vient voir Oedipe Roy de Sophocle alors qu'il a des désirs funestes au cœur peut à la fois être soulagé de voir une partie de sa violence intérieure exprimée sur scène en même temps qu'il sera frappé d'horreur, d'effroi et de dégoût pour les formes qu'elle prend dans la pièce et qu'ils en éloigneront même si la bienséance oblige à ne pas verser le sang sur scène et que les crimes sont toujours faits en coulisses et seulement racontés. De même, peut-être une chanson d'amour mélancolique sur laquelle on pleure peut nous purger de nos passions tristes après une rupture même si c'est un peu trivial. C'est une fonction de soulagement et de divertissement et elle est essentielle à l'activité saine de la raison qui a parfois besoin de voir les passions néfastes remises à leur place. D'où le développement d'un théâtre extrêmement interactif qui vient des fêtes de Dionysos, le dieu du vin qu'on joue durant les Dionysies avec des chants phalliques dont Aristote dit qu'ils donneront les premières comédies d'Épicharmes puis surtout d'Aristophane. Des interactions entre certains maîtres de cérémonie grimaçants et un public qui est souvent actif au théâtre lance des pics et des plaisanteries aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen Âge et à la Renaissance d'ailleurs loin du respect figé que nous connaissons de nos jours un théâtre qui évolue aussi vers un registre plus sérieux à l'époque de Platon et Aristote qui choisit des thèmes mythologiques ou historiques alterne entre cœur racontant l'histoire et scène du protagoniste principal d'abord seul et jouant tous les rôles puis accompagné d'un autre acteur chez Echille et de deux chez Sophocle autour d'une mission qui est chez eux religieuse puisque le théâtre est organisé de manière à instaurer un support pour la communication avec les dieux et avec Eurypide pour remettre en question la valeur de leurs attitudes et de leurs actions sur les hommes et leurs conditions mais aussi très vite le théâtre a une mission humaine morale à la manière des fables et philosophique puisque beaucoup d'auteurs écrivent à la fois de la philosophie et des tragédies dans toutes ces pièces outre la fonction de divertissement la catharsis et les vertus édifiantes d'un spectacle moral sont là pour améliorer l'esprit du spectateur L'art grec a posé les bases de notre esthétique moderne de par sa grandeur et le travail théorique des penseurs contemporains de ses artistes au sujet de l'art et du beau Les romains n'ont en un certain sens que poursuivi la démarche des grecs après cela Après sa fondation en 753 avant Jésus-Christ et ses débuts monarchiques la république romaine étend sa domination sur le pourtour méditerranéen à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ elles colonisent la Grèce dont beaucoup de statues sont ramenées à Rome ou copiées et leur zone d'influence atteindra son summum grâce à la Pax Romana la paix romaine sous l'Empire entre le Ier et le IIIe siècle Dans les grands artistes et penseurs de l'art à l'époque romaine Cicéron est resté célèbre pour ses superbes discours politiques et juridiques Quintilien pour son art oratoire Virgile pour cette épopée nationale vantant les vertus romaines de courage de dévouement moral et de grandeur qu'est l'Enéide Horace pour ses textes épicuriens sur l'amour l'amitié ou la vie bucolique lui qui a été protégé par Mécène ministre de l'Empereur Auguste et première amie des arts qui a donné le nom de Mécène en français Et puis Catule se fait connaître pour sa poésie érotique où il parle notamment de son amour pour une femme nommée lesbie Ovid est un grand séducteur aussi connu pour ses conseils en séduction dans l'art d'aimer mais aussi et surtout les mythes classiques dont il fait la galerie dans Les Métamorphoses Et puis Petrone dans 10 scandaleux de l'époque folle de Néron qui invente le prototype du roman picaresque avec le satiricon dont Féligny fera un incroyable film Au niveau représentationnel les Romains ont globalement repris l'art grec sa sculpture même si les liens entre sculptures grecques et romaines ne sont pas parfaitement retracés parce que le christianisme a par la suite détruit beaucoup des sculptures grecques conservées par les Romains et la musique grecque même si les Romains lui ajoutent l'usage des cuivres pour la musique militaire mais on en sait là aussi que peu de choses car l'hostilité des premiers pères de l'église à la musique théâtrale et aux fêtes du paganisme a fait qu'on a perdu beaucoup des partitions et des pratiques de ce temps Les élites continuent cependant d'apprendre la musique durant l'époque romaine puis les débuts du haut Moyen-Âge dans le cursus des arts libéraux qu'on distingue des techniques artisanales réservées aux apprentis dans le bas-peuple arts libéraux qui se divisent en deux degrés le trivium et le quadrivium Le trivium le mot qui signifie les trois chemins ou les trois voies ou matière d'études en latin concerne le pouvoir de la langue expression, raisonnement persuasion et séduction et une première maîtrise des lettres il se divise en grammaire dialectique et rhétorique le quadrivium soit les quatre chemins ou quatre voies au-delà du trivium se rapporte au pouvoir des nombres et à une première maîtrise des sciences ou disciplines mathématisables il se compose de l'arithmétique de la géométrie de l'astronomie et de la musique qui, en tant qu'art est tout de même considérée comme une science des proportions L'art antique a de manière générale connu une période de déclin et une quasi-disparition durant le Moyen-Âge avant sa redécouverte à la Renaissance même s'il faut nuancer ce constat puisque les théories de l'art antique et notamment celles d'Aristote restent influentes à travers le néo-platonisme comme la scolastique médiévale et que les transitions sont plus fluides qu'on pourrait le penser en parlant de chute de l'Empire romain à partir du 5ème siècle cette tradition restera en effet influente sous l'Empire byzantin même si culturellement et politiquement elle se heurte à la rivalité des califas musulmans au Proche-Orient et des invasions barbares gottes, visigotes et franques au nord le prochain épisode justement se propose de jeter un coup de projecteur sur un Moyen-Âge pas si obscur qu'on se le figure parfois afin de voir comment l'Occident est passé d'un mode de fonctionnement antique à la période moderne qui s'ouvrira à la Renaissance et qui donnera à l'art son sens le plus familier pour nous aujourd'hui parlez-nous en commentaire des œuvres d'art antique que vous connaissez et que vous appréciez encore ce n'est pas si évident aujourd'hui avec la distance du temps mais il y a peut-être des chefs-d'œuvre universelles et puis en attendant likez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos de cette série à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501